Avant d'aller gicler cette bouse, pendant qu'elle vaut encore quelque chose, pour tout vous dire, on est le... on est le combien ? On est le 27 février, donc le jeu est sorti il y a tout juste une semaine, et bon c'est bon. J'en ai assez vu, et c'est bien dommage, c'est une vraie déception. Je m'attendais à un jeu qui soit pas dans les standards de qualité actuelle, techniquement dépassé, on l'avait tous vu, de toute façon le jeu a 10 ans de retard facile. Moi je m'en foutais, c'était pas ça le plus important, ce qui m'intéressait c'était vraiment de prendre du fun, en l'occurrence. Et j'en ai malheureusement pas pris une seconde, alors que ce jeu ça faisait une année que je l'attendais, depuis que j'avais vu les premiers trailers, de pouvoir revivre justement les aventures de John Rambo, et plus particulièrement de Silver Star Stallone. Donc salut à tous, c'est Yoshi, pour Yoshi's Old Chibi et HoldisRising.com, on se retrouve aujourd'hui avec Rambo The Video Game. Comme je vous dis, voilà, un titre que j'attendais vraiment, puisque moi j'estime être un très très grand fan de Silver Star Stallone, bon c'est notamment dû à ma génération, vous vous notez bien, je vais avoir 30 ans cette année, et Rambo, Rocky, Schwarzenegger, Terminator, tous ces trucs là, ont totalement bercé mon enfance, Vendamme, Larmes Fatales, etc. Enfin, c'est des trucs cultes des années 80 qui ont vraiment bercé mon enfance. Là où j'avais été super satisfait de Rocky sur Gamecube, PS2 et Xbox, et bah à ce niveau là, Rambo s'est planté. Rambo s'est planté dans le gameplay, alors que Rocky, lui, n'était pas un foudre de guerre, mais il respectait bien la licence, et niveau gameplay, il était carré, et il était relativement bon, à l'époque. Et il y avait vraiment moyen de s'y amuser. Là, malheureusement, les Polonais de Taeyon, bah se sont viandés, tout simplement, sur ce Rambo. Voilà. Donc ouais, ces Polonais de Taeyon, ils n'ont rien fait, je me suis renseigné, ils ont fait des jeux WiiWare, et DSWare, vous savez, les jeux en téléchargement uniquement sur la Wii et sur la DS. Donc pas non plus des gros trucs de ouf. L'éditeur, c'est Reef Entertainment, jamais entendu parler. Et donc le jeu est sorti, bah voilà, le 21 février, la semaine dernière, sur Microsoft, Windows, sur PC, quoi, sur 360 et PS3. La version PS3 étant quand même, pour moi, peut-être la version la plus intéressante, puisqu'elle propose une compatibilité PlayStation Move, mais ça, on va y revenir. Et de toute façon, on est sur la version PS3. Et bah écoutez, on va commencer, on va pas rester 3 heures dans le menu, on va mettre... alors attendez, on va... non. On va choisir les missions. J'ai pas fini le jeu, hein, je suis honnête avec vous, j'en suis à Rambo 3, au tout début de Rambo 3, mais le jeu est d'une difficulté absolument... pas inhumaine, mais abusive. Notamment quand on joue à la manette, c'est quasiment injouable. Vous n'arrêtez pas de crever, c'est horrible. Donc là, avec le PlayStation Move, ça facilite un petit peu les mouvements, et on va se remettre en difficulté soldats. Donc on va redémarrer. On commence par un prologue au Vietnam, un peu pourri, enfin un peu pourri classique, quoi. Je vous montre directement quelque chose qui est issu des films, et ce pourquoi j'avais acheté le jeu. Voilà. Alors on va affecter le PS Move. On va l'associer avec une espèce de nunchuk, je sais pas comment il s'appelle ce truc. Voilà. Avec le navigateur, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça, très sincèrement. On va peut-être passer par une petite phase de calibrage. Alors attendez, je suis peut-être un petit peu prêt. Ouais, ça devrait aller là. Échec du calibre à la détection des mouvements, vous voulez-vous réessayer ? Oui. Ah putain, ça va pas me casser les couilles. Je pense être suffisamment prêt. Alors attendez, je vais me rapprocher, je vais... Ah oui, ma caméra forcément, elle est un peu... Elle est un peu à la rue. Ah, comme ça, ça devrait aller mieux, je pense. Voyons. You, mon nunchuk. Voilà. Voilà, c'est bon, nickel. Là, on est en phase. Oh, j'ai un PS Move qui m'a rien coûté. Vous saviez, en brocante, j'avais eu le pack découvert, puis j'ai chopé le truc pour naviguer à 5€ à Micromania pendant les soldes. Donc, bah, c'est parti. On va commencer. Or, truc de ouf, Rambo est mort, en fait, apparemment. J'ai pas fini le jeu, donc je vais pas être certain. Mais visiblement, il est mort. Il y a cette espèce de militaire, là, pendant l'enterrement, qui, par flashback, raconte un petit peu la vie de Rambo. Donc, vous voyez, totalement respect à la licence Rambo. Je vous fais cette vidéo à l'arrache, je tiens à vous le dire. On retrouve les quelques scènes cultes du film. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Au niveau de la com et de la promo, ils nous ont un peu floué en nous montrant principalement ces scènes-là. Mais au final, il n'y en a pas tant que ça, des scènes qui respectent le film. Et vous voyez la tête de Slalom. Bon, voilà, la modélisation des persos est vraiment pas terrible. Bon, Stallone, ça va encore. On reconnaît que c'est Rambo, là, par exemple, le shérif Will Teasel. Il ressemble pas du tout, absolument pas. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'au niveau du respect de la licence, ils ont fait vraiment la même mise en scène et les mêmes dialogues. Bien qu'on retrouve la voix originale de Stallone et de Richard Crenat, le Connell Trotman, uniquement pour ces deux personnages-là. Bon, de toute façon, la qualité d'enregistrement est totalement dégueulasse. Ça, je tiens à te préciser. Voilà, donc ça, c'est une scène culte aussi du début de Rambo 1. Bon, moi, je suis un gros fan de Rambo, comme je vous le disais. Mes épisodes... Mon épisode préféré reste quand même le premier. Et le deuxième, bon, le troisième, j'avais déjà moins accroché. Et objectivement, voilà, le premier, seul, vraiment, le premier, est un très bon film. C'est comme Rocky, Rocky 1, Rocky 2. Après, voilà, c'est des petits plaisirs coupables. Je suppose que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, on va commencer. Donc là, ça va être pile-poil une scène vraiment QTE, en l'occurrence. Donc, je l'ai mis en facile parce que je suis au PlayStation Move. Et puis, bon, c'est pas forcément évident, même si celle-ci, je l'ai fait en difficile. Ici, il y a trois modes de difficulté, comme vous voyez, en facile, sergent et bére-et-vert. Bére-et-vert, c'est hyper chaud déjà en normal, c'est tendu, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est des QTE que vous avez souvent dans le jeu. Il y a quelques petites phases comme ça, notamment des phases d'infiltration qui sont en QTE dans le jeu. Elles sont vraiment pas difficiles. Ça change jamais si vous faites du parker. Vous y arrivez sans aucun problème. à remplir ces phases de QTE. Là, je sais que ça va être rond. Après, ça va être triangle. C'est exactement la même mise en scène que dans le film. C'est ça qui est, quelque part, un petit peu excellent. C'est que ça reprend vraiment la mise en scène de Ted Kotechev, qui a réalisé le premier Rambo en 82. Donc ça, ça fait plaisir. Donc là, c'est rond. Après, c'est une nouvelle fois rond. Donc, vous voyez, je connais le parker. Et même si vous changez le mode de difficulté, ce ne sera pas plus complexe que ça. Vous aurez toujours le même QTE. Là, c'est triangle. Ah merde, je me suis trompé de touche, quel con. Ah putain, je n'ai pas fait exprès. Je me suis trompé de touche. Ce n'est pas grave, on va reprendre. Heureusement, il y a des petits checkpoints pour faciliter la vie. Sachant que là, en niveau facile, vous avez des tentatives illimitées. Sinon, vous avez 5 vies en sergent. Et là, ça va être très long, je crois. Et 3 vies en mode béré-ver. Mais bon, c'est extrêmement tendu. Voilà. Et là, après, c'est rond. Et on s'échappe du commissariat. Donc, ils ont refait quelques scènes comme ça. Là, c'est dommage. On n'a pas la scène où Rambo se casse en moto. Ça aurait pu être sympa. Et vous voyez, l'écran de fin de mission, tout simplement. Donc là, on n'a tué personne. C'est vraiment... C'est vraiment, on est sorti. Voilà, je me suis mis niveau 20. Et on a un classement avec des étoiles comme ça, par niveau. Vous voyez, si j'appuie sur la touche triangle, ça me donne... Le nombre de points qu'il me faut pour avoir tant ou tant d'étoiles. 220 000 points pour... Pour gagner 2 étoiles et 300 000 points. Pour 3 étoiles. Donc, on va revenir en arrière. Je vais vous montrer le système de compétences. Donc, vous acquierez de l'expérience au fur et à mesure. J'ai fait en sorte d'améliorer mon perso quasiment au maximum. Vous voyez, vous avez la résistance, notamment. Avec des dégâts subis de manière moindre, en étant plus fort, etc. Améliorer la manipulation des armes légères. Vous voyez, par exemple, plus de dégâts, plus de munitions. Plus de rechargement parfait. Ça, j'y reviendrai, en rechargement. Pareil pour les armes lourdes. Et l'équipement spécial, c'est les grenades, etc. Les flashs explosives. Parce qu'on aura la possibilité d'avoir l'arc de Rambo. Comme dans Rambo 2. Alors, désolé, je remets mon micro. Je suis un peu en galère. Et d'améliorer la rage. Ça, pareil, je vais y revenir. Et vous avez, pour terminer, un système d'atouts. Les atouts, vous voyez. Par exemple, celui-ci. Orges gardiens. Échec impossible lors des actions contextuelles. Donc, ça, on les a au fur et à mesure. Pareil, il faut les débloquer. Roi du CQC. Des armées, un ennemi, il rapporte 5% de vie en plus, etc. Voilà, grosso modo. Attends, je crois que j'avais mis, d'ailleurs. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer. Même en boostant mon personnage au maximum. On va voir ce que ça donnera là où je suis bloqué. C'est-à-dire au début du... Au début du Vietnam. Au début de l'Afghanistan. Allez, on va faire directement la partie de chasse. Pareil, il y a pas mal de QTE. Mais là, ça va mélanger un petit peu. Donc, vous voyez, là, ici, c'est des armes supplémentaires qu'on va pouvoir débloquer en faisant les défis du colonel Trottman. Je vous montrerai un petit peu ça. Je les ai même pas encore faits, pour vous dire. Donc là, on peut avoir une arme secondaire qui va être soit le Desert Eagle, le Colt ou le AK-47. Donc là, on va démarrer. Pareil. C'est une culte de Rambo qui nous avait mis dans la bande-annonce. Histoire de nous faire un petit peu saliver. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez fidèle. Il faut le reconnaître. Mais bon, il faut bien reconnaître aussi qu'on s'est fait un peu tous baiser. Même si on savait que ce serait une bouse, je m'attendais à ce que le jeu soit jouable. Et là, vous allez voir que c'est quand même assez abusé au niveau du gameplay. Les culteux, ça va. C'est très simple. C'est pourri même, d'ailleurs. Vous l'avez remarqué. C'est hyper simpliste. Après, les persos. Peut-être là, vous les avez déjà remarqué. Ils se ressemblent tous. Mais le pire dans l'histoire, c'est que les persos que vous voyez là, ce sera les mêmes avec des chapeaux de Viet Cong quand vous serez au Vietnam. Donc bon, ils ont un peu abusé le truc. Vous voyez là, encore une fois, c'est Galt. Il ne ressemble pas du tout à une nouvelle fois. Ce n'est même pas le même Galt qu'il le tenait avec la matraque qu'il se fasse raser dans le commissariat à la face d'avant. Là, il va lui balancer la pierre. Donc ouais, c'est un peu... C'est un peu naze à ce niveau-là. Au niveau même de la physique de certains persos, ils auraient pu quand même faire un effort. On a toujours les mêmes. Que ce soit des Russes, des flics américains ou des Viet Cong, ils ont exactement les mêmes gueules. Et puis voilà, c'est... Ils les réutilisent à outrance. Donc là, ils récupèrent son fusil. Ah, là, c'est culte aussi, là. Il y a un mort en bas. C'est pas ma faute. Je ne me bats personne. Putain, c'est trop ça, quoi. Ah, ça aurait été bon aussi de l'avoir peut-être en français. Mais bon, voilà, c'est la vraie voix de Stallone. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est aussi culte sur cette version-là, bien entendu. Bon, ils nous ont mis les sous-titres, fort heureusement. Allez, c'est parti. Là, c'est carré, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Hop, petit QTE vite fait. Et là, on va commencer les phases d'infiltration puisqu'on a quelques phases d'infiltration dans ce Rambo. Une nouvelle fois, c'est des phases d'infiltration en QTE avant vraiment d'attaquer dans le dur. Vraiment, c'est-à-dire le rail shooter. Le rail shooter à la time crazy. qui, malheureusement, n'a pas été vraiment calibré et qui n'a pas été peaufiné au maximum en ce qui concerne le gameplay. Je vous mettrai après, toute façon, une phase directement. À toute façon, après, vous en avez une de phase en rail shooter. Donc, on va essayer d'aller vite et bien, surtout. Je vais regarder l'heure parce que... Pas déconner. Ouais. Bon, ça, on a un petit peu de temps. Donc là, le but, c'est pas forcément de tuer les ennemis pour faire un bon score. C'est assez... C'est assez différent du reste du jeu. À chaque fois que vous avez des flics, là, en l'occurrence, il faudra juste les blesser, voire les désarmer. Donc là, ici, il suffit de faire un QTE parfait pour réussir à les... juste à les blesser. Je vais vous remontrer là, par exemple. Oui, planquer derrière l'arbre et tout. Ça se passe pas tout à fait comme ça non plus dans le film, d'ailleurs. Il fait plus des pièges et tout en étant camouflé. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc là, vous pouvez simplement les blesser et le QTE est parfait. Ce qui vous donnera un maximum de points. Ou alors, bah, rater le QTE et en l'occurrence, les buter. Et c'est... Voilà. Là, j'y étais trop tôt, voyez. Et hop. Je vais directement le buter. Ce qui me rapportera beaucoup moins de points pour cette mission. Et pour faire les 3 étoiles, il faut soit désarmer les ennemis ou ne pas les blesser. Ici, c'est relativement simple. Ce qui va être plus chaud, ça va être quand on va être armé. C'est dommage quand même. C'est pas non plus si dégueulasse que ça, quoi, graphiquement. Allez, ça tient à peu près la route. C'est vraiment au niveau des persos, de leurs animations, qui sont d'une lenteur abusée. dans les cinématiques et tout, même à certains moments. Dès le début du jeu, la première cinématique, ça rame. Quand on voit un petit peu le cimetière. Donc ça, voilà, franchement, carton rouge, ils n'ont pas du tout optimisé le truc, putain. Et puis, je... J'y vais tout doucement. Regardez les animations, mais on se croirait dans GoldenEye 64, quoi. Sérieux. J'exagère à peine. Même si, voilà, graphiquement, la forêt, la végétation, tout ça, c'est à peu près correct. C'est vraiment... C'est vraiment dommage. Bon, là, sachez que je ne me déplace pas. Fais pas chier, je te dis. En ville, c'est toi qui fais la loi. Ici, c'est moi qui fais la loi. Tu pouvais tous te tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Ah, t'as d'abord. Tellement culte. Fais pas chier, je te fais une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. Alors. Voilà, et là, on va rentrer dans une phase ride shooter et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc là, je suis au PlayStation Move. Fort heureusement, c'est beaucoup plus rapide en ce qui concerne la... En ce qui concerne la navigation. Franchement, heureusement d'ailleurs qu'il y ait une jouabilité au PlayStation Move. ils ont vraiment assuré. Parce que c'était franchement pas gagné à la manette. Alors moi, pour être honnête, je vais tout vous dire. À la base, j'avais prévu de faire un walkthrough de ce jeu. je vous avais tout préparé, mais j'étais heureux. Je me dis, on va se faire un walkthrough d'un petit jeu un peu pourri. On va se marrer. Ça va être fan service à mort. Il va y avoir du fun. Et ça va être génial. Le problème, c'est que dès le premier niveau, comme je vous dis, dans cette espèce de prologue, j'arrêtais pas de crever. C'était juste abusé. Ça m'a saoulé. Mais un truc de ouf, j'ai tout de suite arrêté. Et je me suis dit, c'est pas grave, on fera le walkthrough une fois que je serai habitué au maniement du jeu. Et malheureusement, le problème, c'est que je ne me suis jamais habitué vraiment au maniement du jeu. Bon, jusqu'au moment où, quand même, grâce au PS Move, j'ai pu quand même m'habituer au maniement et progresser un petit peu parce que c'est vrai que le jeu est carrément fait pour être joué au PlayStation Move. Voir à la souris et au clavier, peut-être sur PC, c'est pas mal, je pense. Mais là, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc, vous voyez, on peut se mettre à couvert comme ça avec le... avec le... le nunchuk, là, de merde. putain, quel con. Le nunchuk de navigation du PlayStation Move auquel cas, à la manette, vous allez en configuration, je crois, de base naviguer comme ça et vous mettre à couvert avec la... comment dire ? Avec la touche... C'est qu'elle est déjà ? Vous voyez, là, je ne peux pas me mettre à couvert. Je suis obligé de recharger et de prendre des bastos dans le buffet. C'est totalement mal foutu, d'ailleurs. Ouais, donc je peux me mettre à couvert justement comme ça à la manette avec le joystick gauche et visée avec le joystick droit. Donc, un truc qui est assez... assez déstabilisant, d'ailleurs, qu'on va recharger. Avec la touche carré, donc ça, c'est assez bien fait. On tire avec la gâchette R2. Ça, une nouvelle fois, pas trop trop de problèmes à ce niveau-là. Mais c'est juste au niveau de la visée. J'avais réglé la sensibilité à 90. C'était toujours au silence. Ça ne changeait quasiment rien. Franchement, c'était abusé. Donc, on peut les toucher à plus ou moins d'endroits. Vous voyez, là, je peux leur faire des dégâts seulement. Soit les désarmer, soit les buter. Si je les bute, forcément, ça me rapporte un peu moins de points. Je vais montrer la rage. Vous voyez, j'ai une barre en dessous avec le vrai cri de Rambo dans Rambo 2 à la fin quand il retourne voir Murdoch. Il est un peu... et que c'est un peu foutu de sa gueule pour la mission. Voilà, la vraie rage de Rambo qui vous permet de tuer les ennemis plus facilement avec un petit système de tir ralenti et ça fait remonter votre vie. Un truc qui est fort utile quand même, mine de rien, dans le jeu à certains moments. Et c'était plutôt bien vu, je trouve. C'est une bonne idée d'avoir la rage vraiment en mode Rambo, quoi, carrément. Je vous montrerai après un peu plus tard tout ce qui est tout ce qui est rechargement, etc. On a le temps, après tout. je me mets à couvert. Sachant qu'il y a des mecs qui peuvent venir directement sur vous quand vous rechargez au-dessus de ce tronc d'arbre. Donc, il faudra quand même se méfier et être assez rapide. Ensemble, le jeu, le problème, c'est que c'est vraiment du par cœur. Il faut savoir où pop les ennemis qui pop quasiment toujours au même endroit de toute façon. Histoire de réussir dans les moments les plus difficiles et ça va être de la progression comme ça un petit peu par l'échec malheureusement. C'est ça qui est un petit peu aussi dommage dans ce Rambo. Allez, un dernier petit coup de rage. On va tous les aligner. Ils sont tous en surbrillance donc en plus ça va être quand même assez facile. Et voilà, on a terminé le niveau. Vous voyez au niveau de la modélisation des persos Rambo, il est quand même assez petit. Je trouve qu'il manque de gabarit et pour la plupart, les persos ont quand même le syndrome du G.I. Joe un peu mal démoulé. Encore une fois, c'est dommage. Bon, là je suis au niveau 20. Apparemment, je suis au maximum. Je ne peux pas aller au-delà du niveau 20. On est à 31% en précision. Vous voyez, vous avez tous vos stats, les nombres de tués par minute, la série de mort la plus longue. Pareil, il y a des combos de rechargement aussi. Je vais vous montrer ça un petit peu après pour les rechargements. Alors, on va changer. Ça, c'est la fin de Rambo. Ouais, ça, c'est la fin de Rambo. Qu'est-ce que je fais ? Je vous la montre ou pas ? Je me pose la question. Allez, je vais vous la montrer parce que... Parce que je vous la montre. Allez, parce que je suis un bon gars. Et puis après, on ira directement faire un petit tour en Afghanistan, là où je commence à galérer un petit peu. Vous voyez, donc toujours de la cinématique comme ça. Rambo est mort. Et cette espèce de militaire, je ne suis même pas sûr que ce soit Trotman. Je ne pense pas. raconte un petit peu ce qui s'est passé dans la live de Rambo, de John Rambo. Ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas dans les films, d'ailleurs. Je tiens à préciser pour ceux qui ne connaissent pas les films. Vous me direz un petit peu les potes dans les commentaires si vous étiez des fans de Rambo, de Rocky ou à l'époque. C'est quand même des trucs cultes de notre enfance. Bon, le jeu, voilà, on se reprend, on replonge un petit peu dans cette ambiance bien que ce ne soit pas toujours hyper fidèle. Mais regardez comment c'est lent au niveau des cinématiques et tout. Ce n'est pas toujours très 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 bien fait. C'est vraiment une déception, franchement, je m'attendais à ce que le jeu soit pourri mais un minimum jouable. Là, vous voyez, vous avez l'impression que c'est jouable et tout, mais je vous garantis que quand vous allez jouer et si vous jouez à la manette, vous allez en chier à mort, même en mode facile. À moins d'être un extraterrestre et de connaître le jeu par cœur, d'y aller, voilà, quelque part un petit peu à l'usure. C'est un petit peu ça. Mais sinon, dans l'ensemble, vous allez galérer. Donc, c'est hyper scripté, rail shooter, forcément. C'est toujours au même endroit que les ennemis vont arriver. Alors, moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu Time Crazy. J'étais juste un fan. Dès qu'il y a un rail shooter en arcade que j'ai la possibilité de me faire une partie. Franchement, c'est ce genre de jeu auquel j'adore jouer. Allez, le petit baril explosif. Voilà, nickel. Je vais vous montrer un peu après le rechargement. Vous voyez, là, je ne suis pas obligé une nouvelle fois de les tuer, ce qui est extrêmement compliqué avec une visée aussi merdique que ce Rambo. Franchement, c'est tendu. Alors, hop, je n'avais pas vu cet enfoiré. le rechargement, je vous le montre après. Vous voyez, quand je n'ai plus de balles, chose dont je ne m'aperçois uniquement quand je ne tire plus puisque les balles ne sont pas affichées à l'écran. Alors, pour recharger, vous faites carré et vous avez des rechargements parfaits. En fait, il faut que je recharge dans la partie... Merde, putain, la vache, vite. Il faut que je recharge dans la partie jaune. C'est un peu un système de rechargement rapide à la Gears of War. Seule différence que le fait de recharger rapidement ne vous apporte... Recharger dans le jaune, de faire des rechargements parfaits ne fait pas que vous allez recharger plus vite. Il vous donne juste plus de munitions. C'est un truc totalement con. J'aurais préféré que le perso recharge plus vite plutôt que de prendre des balles dans le buffet quand je ne peux pas être à couvert. Et ça, une nouvelle fois, c'est une petite déception. Donc, on peut bien entendu broyer des véhicules. je vais lancer une grenade à l'aide de la touche L1, je crois que c'est. Et ça a ralenti un petit peu le temps. D'ailleurs, j'ai soiré complètement la bagnole. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, nickel. Donc, on peut détruire un petit peu comme ça de décors, des tonneaux, etc. C'est relativement limité. Ça se limite aux voitures et tout. D'ailleurs, il faudra faire vachement gaffe et en profiter notamment et les économiser quand vous serez face aux bagnoles où il y a des tourelles défensives dessus. C'est hyper chaud. Il vous nique qu'on n'a rien de temps. Ça m'a fait pas mal rager. Techniquement, ça me revient et je le dis là. Sur PS3, le jeu est sujet à des frises de malades à certains moments. J'ai juste halluciné à certains passages. J'avais des frises mais complètement complètement dingue. En fait, je venais de lancer le jeu. Il y avait la cinématique qui était partie. Ça y est, je rentrais dans le gameplay et le jeu frisé directement. Et ça m'est arrivé pas genre une fois. Ça m'est arrivé au moins 3-4 fois. Donc voilà. Techniquement, ils ont fait quand même un peu de la merde les polonais de Taeyang. Bon, même si c'est leur premier jeu, je ne suis pas à leur pardonner quand même à leur faire des trucs pareils aussi mal branlés quand même. Mais bon. Allez. On va faire un petit coup de mode rage parce que là, à mon avis, il va commencer à y avoir du monde. Bon là, on est équipé de notre bonne mitrailleuse avec la... Vous savez, l'espèce de petite chaîne de balles. Ça, j'adorais ça. Allez, on va balancer une grenade sur cette bagnole histoire de... Bois. Complètement soirée. On va exploser la bagnole du flic. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. Ah, merde, par contre, je crois qu'il y en a là. Il va falloir faire gaffe. Vous voyez, scripté, checkpoint et tout. Et heureusement, heureusement qu'il y a des checkpoints parce que franchement, c'est vraiment balèze à des moments que j'ai ragé même si au PlayStation Move au bout d'un moment, j'ai trouvé quand même que je me démerdais un petit peu mieux et qu'on progresse au fur et à mesure. Je ne comprends pas forcément comment la presse a pu descendre à ce point-là ce jeu en lui attribuant des zéros ou des deux en disant que c'est la bouse de cette génération. Je pense qu'ils se sont allègrement lâchés là où sur la plupart des jeux ils étaient obligés de fermer un petit peu leur gueule. Le jeu est mauvais, c'est clair, mais je veux dire, voilà, ils ne méritent pas 2 sur 20 non plus. Il ne faut pas exagérer. Mais voilà, il y a des problèmes tout simplement. Il y a des problèmes de difficultés qui est mal gérée avec des passages par exemple le début est ultra chaud quand vous commencez alors que ça devrait être crescendo. J'en ai carrément plus chié au début que sur les sur des missions de milieu de jeu. Vous voyez ? Donc là, on va devoir détruire je crois le commissariat donc on va y aller. heureusement la rage augmente votre nombre de munitions ce qui est fort pratique. Donc là, j'avais mis un truc comme quoi mon deuxième rechargement serait parfait. j'avais mis un atout dans ma manière de jouer. détruisez le commissariat on va y aller. Donc voilà, je vais me séparer de ce Rambo. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut en occasion la reprise dans les enseignes de jeux vidéo. J'imagine qu'ils ne vont pas me le reprendre grand chose vu que le jeu coûtait 35 euros en grande surface et 40 euros dans les micromania etc. Ce qui est déjà à mon sens un peu trop cher. Ils auraient mis un jeu comme ça en téléchargement à 15 euros. là ça les valait. Mais de toute façon dans l'ensemble moi je vous invite à acheter ce jeu uniquement en Ocase quand il coûtera plus que 10 euros. C'est pour ça que je m'en sépare là pour l'instant parce que je pense qu'il faut encore aller peut-être 20 euros à la reprise éventuellement et encore je ne suis vraiment pas sûr et je le rachèterai quand il ne coûtera plus rien sur Press Minister parce que le jeu pour moi ça peut être une bouse culte de cette génération et ça il ne faut pas l'oublier. et puis voilà c'est un jeu Rambo quoi bordel moi Rambo vous savez ce que c'est c'est vraiment un perso que j'aime particulièrement de Stallone donc voilà puis c'était quelque part un rêve d'avoir un jeu Rambo comme ça pour moi part c'est peut-être quand même même si c'est une des plus frustrantes et des plus difficiles une des meilleures expériences vidéoludiques Rambo n'en déplaise aux gens qui ne sont pas d'accord mais voilà moi je pense que ça reste quand même l'une des meilleures expériences vidéoludiques Rambo une de celles qui respecte le plus la licence mais une nouvelle fois ça a été développé avec les pieds par une bande une bande de de polonais là merde je suis pas raciste mais mes trucs de ouf ça me ça me rend dingue de voir qu'ils aient pu confier la licence à un studio comme ça et vraiment réussi à bien se démerder ce putain de studio pour nous faire une merde développée quelque part développée à la va vite avec un gameplay qui est pas du tout optimisé c'est ça le problème et qui est vraiment hyper chaud donc là vous voyez hop j'attends et j'avance à couvert oh attention bon normalement je crois qu'on peut pas le tuer ah si on le tue ça se passe pas tout à fait comme ça une nouvelle fois dans le film c'est pas tout à fait pas tout à fait respectueux je vais regarder un petit peu où on en est et on va se faire un dernier niveau je vous aurais bien montré le Vietnam mais je vais essayer d'avancer éventuellement sur l'Afghanistan ou est-ce que ça vaut le coup d'avancer sur l'Afghanistan je suis pas sûr je voulais vous montrer ouais à la limite là où j'ai commencé à foirer là où j'ai commencé à galérer donc vous voyez il y a plusieurs quand même niveaux là on arrive donc chapitre 2 on est on est au Vietnam notamment alors attendez il y a un passage qui est quand même sympa au Vietnam au coeur de la jungle Vietnam qu'est-ce qu'on a avant-garde du village Vietnam chute d'eau Vietnam à la fin on pète tout c'est pas mal quand même quand Afghanistan ouais bah là c'est le début quand Afghanistan c'est là où j'en suis chute d'eau le passage avec l'arc notamment et puis on a un petit récap du scénario vous voyez alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer juste avant aussi de continuer les défis de Trottman vous voyez réussir au moins 50 tirs dans la tête dans prologue camp prisonnier avec l'arc et le couteau uniquement qu'est-ce que vous avez terminé partie de chasse uniquement en étornissant et en désarmant un truc impossible juste impossible ce qui vous permet de gagner un fusil à pompe j'ai l'impression c'est juste impossible de réaliser ça puis voilà vous avez tout un tas de défis de défis à débloquer qui doivent être à mon avis plus chauds les uns que les autres c'est vraiment des trucs qu'ils ont mis comme ça ici on peut revoir directement ses compétences et les remettre en soit les remettre à zéro soit voir un petit peu et les modifier ici c'est les tableaux de scores mondiaux regardez celui-là voilà porchette à pic il y a un nombre de points assez hallucinant le mec trop fort allez je vous propose une dernière petite mission toujours en soldat parce que pour les biens de la vidéo c'est mieux et on va se faire le camp afghan si c'est possible alors je peux pas me remettre peut-être en faisant continuer la partie je pense mode histoire c'est parti je sais pas où on y est ouais à mon avis on y est là on va être sur le niveau de l'Afghanistan pour moi ça nous donnera une petite idée de comment c'est et ça va pouvoir me permettre de vérifier un truc est-ce qu'en boostant au maximum les capacités de nos personnages ça me donne tout de même la possibilité de réussir à avancer davantage dans le jeu parce que croyez-moi ici ça commence franchement à être tendu du slip mais grave de toute façon voilà moi j'ai fini ce que j'avais à vous dire l'OST ils ont repris les musiques de les compos de Jerry Goldsmith elles sont excellentes le problème c'est qu'ils ont repris 3-4 pas plus il n'y a pas l'OST entier et du coup avoir en boucle les musiques de Rambo au bout d'un moment ça commence juste à être un petit peu gavant comme le thème principal ou le thème de Rambo pendant les batailles et tout au bout d'un moment c'est un peu relou c'est un truc nul pour ce Rambo 3 ils n'ont pas fait par exemple au début dans Rambo 3 il fait des combats en Thaïlande Rambo on n'a pas eu droit on n'a pas eu droit à ça et ça c'est dommage vous voyez pour moi il y a tout un tas de petits trucs comme ça qui manquent quand même et ils nous ont ils nous ont un peu volé quand même mine de rien ces enfoirés de Riff Entertainment et de Taillon on va avancer peut-être allez on va avancer donc là on se retrouve en Afghanistan vous voyez les Afghans quand même ils ont à peu près une gueule différente mais c'est tous alors peut-être que ça a frisé là faites gaffe bon c'est bon donc là il commence à y avoir du monde je suis assez loin de ma télé pour pouvoir bien jouer au PS Move le but c'est de bien recharger rapidement hop donc ça reste quand même sympa au PS Move mais voilà on a vite fait le tour quand même quoi qu'il en soit je veux dire les niveaux si vous êtes pas trop enfin si vous êtes assez dégourni et que vous pigez rapidement le gameplay ça va pas vous prendre trois heures à traverser mine de rien normalement il reste un voilà ils sont toujours au même endroit il y a aucune IA etc tout est scripté en mode rail shooter mais vraiment pas extrême normalement il y a un QTE ici je crois ah non ouais c'est bien ce qui me semblait je savais qu'il y avait un QTE aucune surprise ça c'est soyons clair alors là il y a un mec qui va me balancer une grenade donc il faut quand même que je sois vigilant vous voyez j'ai explosé la grenade en l'air et là on va se mettre en mode rage le problème c'est que je recharge en même temps comme un con et je vais me prendre la grenade dans la gueule et je suis mort non oh non j'ai eu de la chance on va essayer quand même d'utiliser la rage pour buter un ou deux gars histoire de remonter un peu en vie parce que c'est vrai que là ça se corse quand même mine de rien allez on va se mettre à cover donc il y a très peu d'ennemis qui vont venir se déplacer comme ça vers vous là bah il y en a un derrière là voilà et là je suis obligé de recharger alors je peux changer d'arme bien entendu mais putain c'est pas là pour changer d'arme normalement pourquoi je qu'est-ce que c'est je fais n'importe quoi normalement on peut changer d'arme avec triangle et pourquoi il me balance une grenade je n'ai pas compris ça par contre il va falloir qu'on que je revoie ça il doit y avoir un petit souci par contre de toute façon je vais me faire défoncer je me fais défoncer par celui-on à la limite je vais le laisser me défoncer parce que là je n'ai pas allé bien loin si je continue de cette manière hop allez c'est parti dernier checkpoint on va buter tout de suite le lanceur de de grenade vous voyez la barrage remonte la vie de Rambo ce qui se révèle très utile à certains moments ça lui permet d'avoir plus de munitions aussi voilà là je suis full vie donc c'est parfait normalement il n'y a personne qui devrait venir me faire chier ici on va se faire celui de ces deux là-bas là j'en ai eu un attention à celui-là là-haut même au playstation move à certains moments la visée elle est assez tendue du stick quand même là on est pas mal on recharge vaut mieux recharger comme ça pendant les phases scriptées c'est nettement plus plus safe même si des fois les phases scriptées alors lui il lance des grenades donc il va falloir faire gaffe voilà lui c'est bon il a eu son compte mais on va être un derrière en théorie voilà là c'est bon je le savais aussi on va peut-être même réussir à aller plus loin que prévu au pire on continuera c'est pas grave donc là c'est un civil on va pas les buter tac hop là bon après ça devient forcément très répétitif dans le gameplay mais bon voilà voilà ce que donnait ce fameux Rambo que j'attendais tant et je me le reprendrai pour délirer plus tard et le finir plus tard mais bon voilà je pense que j'en ai assez vu c'est une déception et c'est extrêmement dommage allez merde putain on recharge salopard ah putain je me mets en rage et j'ai plus de munitions je déconne quand même et là pendant ce temps là la rage se consomme pour rien juste que j'arrive à me quitter les mecs ah merde il est là haut cet enfoiré je l'avais pas vu ça va j'ai récupéré je suis full vie putain un point de contrôle j'étais vraiment pas loin en fait une petite une petite gatling excellent alors voyons ce que ça a donné wow il y a du monde là bon normalement c'est censé être des russes pour ceux qui connaissent le film mais on est en Afghanistan et oui Rambo a aidé les talibans en 1988 comme quoi les américains et les arabes n'ont pas tout le temps été ennemis à une certaine époque et voilà je suis mort bon et bah voilà est-ce que on a besoin d'aller forcément plus loin je ne crois pas je voulais vous faire cette petite présentation ça me tenait à coeur maintenant que tout le monde s'est jeté sur la vidéo voilà maintenant que tout le monde a gueulé aussi sur le titre a balancé sa rage mais je pense que voilà les gens ont balancé aussi leur rage parce que c'est quelque part à hauteur de leur déception moi je pense que voilà la plupart de ceux qui ont balancé des vidéos la vidéo du Hooper m'a fait vraiment mais délirer j'avais déjà commencé le jeu quand je l'ai vu mais j'ai déliré il m'a fait trop rire la vidéo de Benzai je l'ai trouvé moyen j'imagine qu'on va avoir très prochainement une vidéo de Bibi 300 j'ai lu un petit peu des tests à gauche à droite c'est souvent des trentenaires des gens qui ont grandi avec Rambo avec ce personnage donc je pense qu'ils sont avant tout déçus que le jeu ne soit pas jouable et qu'ils aient pas pu se marrer autant qu'ils auraient dû parce que ok ils se sont marrés c'est moche c'est pourri et tout mais voilà je pense qu'ils se seraient encore plus marrés ils ont été vraiment déçus par le gameplay et le fait que le jeu soit très peu jouable voilà c'est également mon cas tout n'est pas à jeter dans le jeu essayez de vous choper de préférence si vous avez le Playstation Move voire tenter la version PC si à mon avis ça doit être à peu près pareil mais sinon voilà pour ceux qui qui ont moins de 20 ans et qui n'ont pas grandi avec Rambo passez votre chemin ça n'a aucun intérêt c'est du fan service à 2000% écoutez c'était Yoshi pour Yoshi's Old JV et OldisRising.com je vous dis à très prochaine à très prochaine voilà à très prochainement pour une prochaine vidéo allez salut tchuss 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 tchuss